Vous êtes la présidence d'EndoFrance, association française de lutte contre l'endométriose, maladie gynécologique très répandue, on le disait, une femme sur dix dans notre pays, et pourtant toujours trop méconnue. D'un mot, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Alors, l'endométriose tire son nom de l'endomètre. C'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et qui, chaque mois, gonfle dans le but d'accueillir un embryon. S'il n'y a pas de fécondation, ça se détache et c'est ce qui forme les règles. Et on parle d'endométriose quand on retrouve dans l'organisme, ailleurs que dans la cavité utérine, des cellules semblables à cet endomètre qui vont se greffer sur les organes, les trompes, les ovaires, l'utérus, la vessie, le rectum, parfois même remonter jusqu'au diaphragme. Et la particularité de ces cellules, c'est que chaque mois, quand on a nos règles, elles saignent également, ce qui crée de l'inflammation, des douleurs et d'autres soucis. C'est ça, souvent, le premier symptôme qui permet de détecter l'endométriose. Ce sont des règles particulièrement douloureuses. C'est ça, des règles invalidantes qui empêchent d'agir dans le quotidien, qui empêchent une jeune fille d'aller au lycée, qui empêchent une personne d'aller travailler. Ça, ça ne doit pas être considéré comme normal. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle davantage depuis quelques années ? C'est qu'il y a eu une prise de conscience là-dessus, qu'on a arrêté de dire aux jeunes femmes « C'est normal que tu aies mal, c'est simplement les règles ». Je pense qu'il y a une combinaison de plusieurs facteurs, mais le plus important, c'est effectivement la prise de parole de personnalités telles que Laetitia Milot, qui est notre marraine. Actrice, notamment, de feuilleton télévisé. C'est ça, et elle a osé dire, elle a osé parler de son endométriose. Et à partir de ce moment-là, les médias, bien sûr, se sont intéressés à son histoire. Et le mot endométriose, vraiment, est entré dans le langage courant. Mais est-ce qu'il y a un traitement ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour soulager ces règles douloureuses ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif. Tout ce qu'on sait faire, c'est mettre un pansement, si j'ose dire. En fait, la Haute Autorité de Santé recommande la mise en améliorée, donc stopper les règles, pour éviter que les lésions qui sont dans l'organisme saignent aussi et développent la maladie. Et à côté de ça, bien évidemment, c'est difficile de trouver un traitement qui va bien. Chaque cas est unique, chaque forme d'endométriose est unique. On peut arriver à des chirurgies... Il y a une recherche sur les traitements ? Il y a une recherche qui avance ? La recherche, elle est vraiment à des balbutiements, puisque jusqu'à maintenant, la maladie n'était pas encore prise en compte, vraiment. Emmanuel Macron a annoncé une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en janvier 2022. Ça fait 20 ans que notre association existe. Donc il a fallu 20 ans pour qu'enfin, l'endométriose soit considérée au niveau du gouvernement et devienne un enjeu de santé publique. J'entendais quelqu'un l'autre jour qui disait si c'était une maladie d'homme, il y a bien longtemps qu'on aurait un traitement. Est-ce que c'est aussi un signe de notre société ? Je pense que c'est surtout que l'endométriose, c'est une maladie qui n'engage pas le pronostic vital et que pendant trop longtemps, que ce soit les médecins ou même tout un chacun, a considéré que la douleur des règles était normale. Et ça, ça vient plutôt interroger la place de la femme à la veille de la journée des droits des femmes. Demain, justement, ça interroge, vous le disiez. Nos voisins en Espagne ont inscrit dans la loi récemment un congé menstruel justement pour permettre aux femmes qui ont des règles trop douloureuses de s'arrêter ces jours de douleur. Est-ce que vous espérez, vous attendez qu'on ait une loi identique en France un jour ? Alors, c'est bien, mais ce congé en lui seul n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit accompagné, par exemple, par la médecine du travail pour permettre vraiment à ces femmes, pas seulement de s'arrêter parce qu'elles ont mal, mais de comprendre pourquoi et de les amener vers un diagnostic et une prise en charge. Le congé menstruel seul, à mon sens, ne sert à rien. Il faut vraiment qu'il soit accompagné par la médecine du travail. Comment on dépiste aujourd'hui l'endométriose ? Les médecins formés sont capables de penser à l'endométriose rien qu'en écoutant les symptômes décrits par les patientes. Et ensuite, il y a l'échographie pelvienne, endovaginale, qui va pouvoir montrer des lésions d'endométriose et qui peut être complétée, si nécessaire, par une IRM. On n'a pas dit, je crois, à partir de quel âge ces symptômes peuvent se manifester ? L'endométriose, c'est une maladie qui débute avec les règles et qui se termine à la ménopause, normalement. Et donc, dès la puberté, les jeunes filles peuvent être embêtées par les symptômes de l'endométriose. Et une jeune femme qui a des règles douloureuses dès l'âge de 16-17 ans, toute sa vie, il faut qu'elle s'attende à avoir des règles douloureuses ou est-ce que la nature fait que ça peut évoluer sans qu'on sache forcément pourquoi ? Alors, il existe un tiers des cas d'endométriose qui vont effectivement réagir très bien au traitement, se stabiliser, puis même diminuer. Mais il y a deux tiers des cas où la maladie va évoluer et on ne sait pas trop dans quelle forme. Alors, il y a des traitements pour stopper les règles, mettre en aménorée. En fait, c'est juste prendre une pilule en continu pour éviter d'avoir ces règles parce qu'à chaque fois qu'on a nos règles, dans le ventre, ça saigne aussi. C'est ce qui crée des nodules, des kystes, des adhérences et qui abîment les organes, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Mais aujourd'hui, on ne s'est pas guéri. Mais vous le conseillez, ce traitement ? Alors, ce n'est pas nous qui le conseillons, c'est la Haute Autorité de Santé. Mais vous-même, vous avez un... Écoutez, chaque cas est unique. Je dirais, moi, j'ai eu les deux. J'ai testé sans traitement, j'ai testé avec traitement. Et finalement, le traitement m'a souvent aidée. Merci beaucoup, Yasmine Cadeau, présidente, je le rappelle. D'EndoFrance, l'association française de lutte contre l'endométriose maladie qui touche, on le rappelle, une femme sur dix dans le pays. Merci beaucoup. Merci.